RTS Info, Pauline Rappart. Et oui, la discussion se poursuit entre Londres et Bruxelles. L'épilogue d'un no deal semblait inéluctable. Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson et la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont finalement demandé à leurs équipes de poursuivre les pourparlers. L'espoir d'arracher un accord sur les relations commerciales post-Brexit avant le 31 décembre qui signe la fin de la période de transition. En Grèce, sur l'île de Lesbos, quatre agents des forces de l'ordre, un policier, trois gardes frontières ont été inculpés. Ils ont apparemment battu des demandeurs d'asile près du camp de Karatepe. Les quatre hommes sont accusés de sévices, tortures et infractions aux lois contre le racisme. Une enquête est ouverte. Les premiers vaccins contre le Covid-19 seront administrés dès demain aux Etats-Unis. Le pays a été le sixième à donner son feu vert aux vaccins de Pfizer-BioNTech. Les autorités fédérales préconisent de vacciner d'abord le personnel de santé et les résidents de maisons de retraite. Mais la décision revient aux Etats. L'objectif est de vacciner 20 millions de personnes pendant ce mois de décembre. Et au niveau du vaccin en Suisse, l'autorité sanitaire Suisse Médic est un peu sur la réserve. Selon son chef Klaus Bolte, interrogé par le Zontax Blick, il manque encore des données sur les effets secondaires et l'efficacité des vaccins pour les plus de 65 ans et les 12-18 ans. Manque de données aussi pour les personnes à risque ou qui ont déjà une maladie grave. Suisse Médic espère recevoir ces infos la semaine prochaine. Football. Neuchâtel-Xamax décide finalement de se séparer de son coach Stéphane Anchaud. Le Fribourgeois est remplacé par Martine Rueda jusqu'à Noël selon le club. Neuchâtel-Xamax visait un retour en Super League. Mais le club a concédé 7 défaites de suite et végète à l'avant-dernier rang de Challenge League. Ski alpin, descente de Val d'Isère. Le Slovène Martin Kater a créé la surprise. Il a remporté l'épreuve devant l'autrichien Ottmar Stridinger. Troisième, le Suisse Ourskrien Bulle, privé de peu d'une première victoire en Coupe du Monde. Beat Feuerts, lui, est sixième. Les autres Suisses sont loin derrière. Et puis, chez les Dames, le deuxième géant prévu à Courchevel est reporté à deux mains. La piste est trop dangereuse. Ça y est, le cinéma Capitole à Lausanne est vide et donc prêt pour sa rénovation. Le chantier devrait être lancé en février. Les 828 fauteuils en velours rouge, encore en bon état, ont trouvé preneur. Ils datent de 1981 et ont été écoulés au prix de 100 francs la pièce. Les bénéfices de la vente seront versés au cinéma indépendant lausannois, touchés par la crise sanitaire et économique. Météo, les nuages et le stratus se dissipent peu à peu. L'après-midi s'annonce assez ensoleillé dans les Alpes, un peu de soleil aussi ailleurs. Mais le ciel va se couvrir à nouveau ce soir depuis le Jura. Température en pleine, maximum 7 degrés. Demain lundi, débrouillard matineau sur le plateau. Sinon, pas mal de soleil voilé parfois par des nuages. Ça va se couvrir en fin de journée avec de la pluie le soir sur le Jura et le nord du plateau. Il fera jusqu'à 8 degrés en Valais. Sous-titrage Société Radio-Canada